nous c'est marchandiser haïti quel que soit côté information aïe nous parles chen chen pote l'baout j'en lia c'est pour saluer et qu'aucune chen bataille et l'organisation de femmes qui a mené contre viol contre violences sous forme contre violences tout le monde et nous sommes venus sur table à vue nous représentons l'organisation de femmes qui s'est sauf à participer dans la conférence dépassable mais conférence dépassable salue et date de 25 novembre qui sont d'ailleurs extrêmement important mais il y a entre tout non calme conjonctue que l'ambiance l'ambiance conjonctue extrêmement douloureuse côté que nous et non seulement gagne ou intensification violences comme fait contre peuples haïtiens et intensification de utilisation violents comme instrument politique écoute et et en même temps nous dit que tout paraît ça au possible non seulement parce que nous guénie au plus haut niveau de l'état c'est d'absorger par exemple le discours au monde d'un coup Michel-Joseph Martelly il a fait incitation aux viols le soir j'ai sacré passé des radouanes carrément président de la République il a fait incitation aux viols donc le mot climat général côté que gagner tout ou une augmentation de violence en général sous-population violence contre les secteurs populaires et violence sous forme donc il y a une bagarre que nous allons rester sur le pil c'est lutter contre banalisation de violents violents pour nous-mêmes c'est une arme de destruction massif parce que le pouvoir faire des viols les mêmes gens savent faire Jodien en cas du populaire même gens nous voyons que tout massacres neuf massacres qui fait entre 2018 et Jodien de toujours gagner aux proposants importants de viols massifs c'est une meilleure outil et une meilleure arme pour décrire aux populations donc dans ce sens-là bataille contre violents bataille contre violences contre femmes non seulement les importants les mêmes mais les d'où participer d'un bataille que le peuple aïtien a fait le dignité de le peuple aïtien a fait Jodien pour nous empêcher la réinstallation de la dictature féroce et Jodien nous voyons que les gens que le discours dominant a essayé de banaliser violents a fait qu'on oublie les questions violents et même il dit que toutes les viols que nous faisons et toute ambiance de l'aggravation des questions violents font que nous n'ont pas été impenis, font que nous punis ou pas bien et font que nous jouions tout ensemble de mécanismes institutionnels qui permettent que les questions-là suspendent et que les questions-là ne pas suspendent à gagner nos sociétés et pour ça fait font que non seulement tout secteur de la société a été conscience de l'importance centrale bataille contre les questions-là mais en plus font que les populations mobilisent non seulement les victimes directes, non seulement font mes victimes directes mais toutes les populations aïtiennes ont besoin de prendre nécessité pour le décampé pour le parlement et c'est à travers qu'aucune chaîne de mobilisation sociale qu'on n'a pas pas transformé les questions-là et qu'on n'a pas vraiment libéré de voies terribles des questions violentes qui ont gagné sur ces grands Jodien avec toutes conséquences dramatiques qu'il y a. Il y a un bilan qu'on n'a pas fait de questions ministères, c'est que le passage ministère en Haïti, ils viennent aggraver question infinité, ils viennent aggraver culture d'impunité. Comment est-ce qu'on est capable de permettre par exemple que l'ONU fasse des enquêtes sous Martissan, sous Cassie Martissan, qui ont montré qu'il y a des gens que les soldats Sri Lankayot a fait des viols systématiques, qui ont fait des viols systématiques, qui ont fait des témoignages boulevés ensemble. On a regardé des Timoun 12 ans qui disent qu'ils ont eu des relations sexuelles violentes, avec plus de 50 casques bleus. Imagine l'on dit 12 ans. Donc ces débats sont extrêmement graves et qui très souvent étaient sous silence. Jodien nous dit, nous-mêmes, l'organisation haïtienne, nous-mêmes peuples haïtiennes, nous ne pouvons pas permettre que quelqu'un a été sous silence. Il faut que les coupables nous identifiés, il faut que nous apparaître. Et, le problème d'être pas, c'est qu'il y a environ 300 000 mouns. Dans le même manière, il y a un soldat, un ministère, qui paye, qui paye, qui paye ici en choléra. Et, qui viole, y a un paket femme, y a un paket Timoun, y a un vile d'où y a eu allé, qui était environ 2000 Timouns dans le pays qui s'en maman, qui s'en papa, ou te keman la dan yon, maman yon mouri, yon et a privy d'où y a sa maman s'en papa. Donc, jodien, prezens, organizasyon ka batay pou defen victime choléra yon, pou defen moun soldat ministère yon, te victime d'où y a. Donc, nous a mette populasyon à l'okoun, et de bas sa yon, le pral fait là, le pral petit peupla, la petit pays y a, parce-ke, y a un petit monde qui ap soufri sans maman, sans papa, parce-ke soldat ministère yon, en sept maman lo, y fè petit à maman lo, maman lo vin moui, y maman soldat yon pas occupé Timouns y a yon. Donc, jvou di a, se C'est important pour la présence, il y a environ 2 000 000 personnes dans le pays sans papa. Les soldats s'allèrent, ils ne sont pas occupés. Il y a environ 800 000 personnes victimes de la présence. Plus de 30 000 personnes qui ont souffert avec la présence. La présence, l'organisation, c'est pour parler. Parce que nous faisons de recherche, de marcher dans le pays, nous recommons que la présence de la présence de la présence de la présence de l'État. Les parents ne vous asseqiront pour dire qu'à dip silhouette de la présence de la présence de l'État, Nous avons mis toutes les situations dans le pays pour l'État. Nous avons à l'ые知ette de l'État et nous disons, il y a environ 220 000 personnes dans le pays sans papa. Maintenant nous représentons de la présence de l'État. Nous représentons de la présence de l'État industrial기� suffisant de Salvador sous le pays sans papa et en ont. Nous nous faisons environ 800 000 personnes victimes de la présence de 30 000 personnes. Nous� lanzons une présence de ce point notii essentielle au pays pour faire les élèves par un pays sans papa. Donc, nous dit, victimez-vous, vous êtes là et vous êtes à bataille des conseils avec nous. CalDH, PAPDA et toute notre organisation qui mettraient ensemble avec nous et nous voulons en justice avec l'Eparation. Et puis, c'est un collectif d'avocats spécialisés dans l'éducation stratégique du Amour. Nous vous présenterons maintenant notre part de la Cédule Féugé, avocat au bord du Congrès, et directeur des affaires juridiques du CalSBH. Le CalSBH, j'envoie, c'est un collectif d'avocats spécialisés, j'envoie, dans l'éducation, qui partait des commissions pour défendre le droit des gens qui sont en situation de vulnérabilité. Et Jean et mes collègues, moi, vous le dites précédemment, vous remarquez qu'en 2004, l'ONU, forte occupation, a entré en Haïti, soit disant pour le ville mettre en stabilité. Or, nous remarquez, par la suite, dans quelle situation au pays il y a, il y a plus d'instabilité. Donc, ça veut dire, au lieu d'instabilité, donc, la force d'occupation, l'hypothèse pour nous, d'instabilité politique, d'instabilité sous tous points. Et, deuxièmement, nous remarquez que c'est à partir de force d'occupation, justement, que choléra entraîne un pays, mais en plus de choléra, il faut dire que plus de 30 000 morts qui mourissent, et puis 800 lots ont effectué des maladies, mais en plus de ça, même qu'Astrap Bleu, ça a eu, nous violons mesdames, nous toucher avec mesdames, donc, le fait qu'on a ensemble de petits morts qui retient, on était sans papa. Donc, nous avons déjà une situation précaire, donc, le départ d'un ministère, il y a une météo encore dans une situation plus difficile, dans la mesure où, il y a eu tous les membres qui sont sans papa, alors que, il n'y a pas de personnes qui ont prolongé, mais pas l'État, pratiquement, nous prennent, nous sommes impuissants, nous sommes pratiquement, et, tu n'as pas même, nous sommes tenu compte de notre catégorie, donc, dans ce sens-là, nous, même qu'à l'SDH, nous partons avec les différents, face à tous les membres que tu dois violer, face à mesdames que tu dois violer, justement. Donc, il y a un ensemble d'actions qui étaient déjà initiées, devant le tribunal, pour que tous les membres que tu dois être capables d'y reconnaître, mais nous sommes en 2014, et, en fait, section conduite et disciplinée, dans les Nations Unies, le ministère précisément, tu fais des tests ADN, justement, pour que Timouni, ça peut établir une relation des causalités entre Timouni et K-SW. Mais, comme dit, que malgré tes soffres, malgré que les victimes, ils ont toujours continué à demander à ce que le résultat des soins baille, mais, malheureusement, l'ONU responsable, l'ONU va jamais bailler le résultat des soins. Donc, ça a bien empêché, justement, nos mêmes avocats, de continuer à aller à la justice, pour que nous demandaient, comme tu as dit, qu'on est capable de réclamer les pensions alimentaires et qu'il garde d'enfants pour Timouni et qui, parallèlement, fait que, maman, Timouni, il y a eu même, il y a eu beaucoup de droits qui sont capables d'y réparer. Donc, c'est une situation qui m'a dit que toute société a, même genre, même organisation, comme « Défendre la Monde » et d'autres différentes organisations qu'il a avec nous, est capable d'y ramasser le CSA pour que, finalement, pour que toute société a capable de m'aider, pour l'ONU, finalement, assumer responsabilité par rapport, d'une part, de ces choléras. Et ensuite, Timouni, c'est alors qu'il s'en va à l'école, alors qu'Haïti ratifiait une convention internationale relative aux droits de l'enfant qui, justement, a eu un ensemble de protection à Timouni. Et Timouni, automatiquement, il y a eu des droits à nous, les droits de l'école, nous les droits pour reconnaître par papa et par maman. Les droits, justement, pour jouer et vivre avec papa et maman pour qu'ils jouent une éducation qu'ils soient ballés. Mais, malheureusement, nous, nous, on a une situation pour dire que c'est de continuer à, on a dit, à forcer, à créer, forcer nos sociétés à, les Nations Unies, malheureusement, qui, au lieu de mettre la paix, mais c'est une division qu'ils veulent créer, c'est l'instabilité qu'ils veulent créer dans la société à, dont on va t'en parler qui est différent pour ne pas dénoncer et d'une part, mais d'autre part, montrer toutes des marches qui, après le fait, nous-mêmes, comme avocats, on a fait pour que nous finissent par, on a dit, faire que Timoun Zayo le bien-répondé sans régal et qu'il y a une pension alimentaire et que la loi va l'eau, justement, non seulement loi haïtienne mais convention internationale justement, qui protège le bien-répondé et également faire que Maman Timoun Zayo le rétablit dans le loi pour s'y donner, justement. Donc, c'est ça, démarche-là à travers la conférence-débat que nous voulons faire aujourd'hui, pour nous relancer et pour nous mettre en discussion de ces choléras et ensuite les problématiques qui nous disent que ça alors qu'il a récemment en étudiant. Et puis, c'est une question qui est claire que notre tout pays a des gros difficultés pour des mondes qui nous devraient en justice pour des plaintes contre les violences sexuelles. La rappelle est là que c'est des mineurs qui sont des mineurs qui ont des situations économiques et sociales qui sont désavantageées par rapport à un monsieur qui a agressé le droit. Nous parlons qui est en train à ce que c'est nous qui voulons le vin dans le pays. Donc, oui, il faut que c'était une enquête qui était faite pour avoir de la justice qui était protégée du privé qui était actuellement à l'aide qui était faite. nous sont... Nous ne sommes pas des déceptions en jugement sa. Les votes nous n'avons pas de la jugement sa. Mais nous ne sommes pas de saison. Nous ne sommes pas de saison parce que nous connaissons la situation en Justiè en Haiti. Je pense que pour la mémoire que juste après la chute du dictat en 1946, les Français étaient fous en marche dans la histoire de l'époque. Le 3 avril de 1946, c'était parmi de moi que ça me délire tout ça me s'est réel. C'était oui fin à... je me disais que... meilleure condition de vie était flé, plus droit pour prendre, plus protection pour prendre. Mais surtout, il y a une question qui vient de côté sous le débat public, c'était la question d'injustice, imprimité. Le fait que les acquis faits contre nos populations, que ce soit sur les relations, l'on mène ça. Ou pas qu'à mène ça. Soit pas qu'à mène la justice, mais soit mène la justice, ou pas qu'à mène un jugement qui correspond à cette partie. Donc, nous, ce sont l'autre exemple que le faillite, le système judiciaire, que la nécessité profonde pour les formes du système judiciaire. ne sont pas très rapides. Donc, nous nous sommes en train de faire de tous les collègues. Tout l'un des instances de défense de loire. Tout l'un des instances qui ont défend les activités de d'un abus sexuel, nous voyons que ça nous avons un travail de faire un peu. Et puis, bon, notre dernier entier, c'est l'envers, c'est l'un des situations qui ont défendre, soit en personnes, soit en sources sociales, Et puis, nous pouvons qu'il y ait une décision internationale qui est obligée de démentir la justice haïtienne. Et puis, nous espérons que ça ne soit pas possible.